Bonjour, c'est Amandine du blog LifePast ou Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Ça fait partie de mes résolutions de la rentrée 2018. Pour avancer toujours plus dans mon développement personnel, chaque mois, je me paye une formation ou un atelier sur ce sujet. Samedi dernier, j'ai testé les constellations familiales, une expérience assez déroutante que je vais vous raconter. Déjà, les constellations familiales, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de résolution de problèmes qui permet de mieux comprendre, voire de débloquer, des situations familiales, professionnelles, personnelles un petit peu compliquées. Ça peut être des conflits, ça peut être des maladies, ça peut être des schémas de vie répétitifs. Vous savez, quand dans ces familles, par exemple, tout le monde divorce de père en fils ou ce genre de situation. Alors moi, je m'attendais à dessiner mon argile logique ou faire des exercices un petit peu comme ça. Je n'ai pas été déçue du voyage, ce n'était absolument pas ça. Et comme j'adore être bousculée, là, j'ai été servie. Mais pour que vous compreniez bien, il faut que je vous explique comment se passe une séance de constellations familiales. Dans la pratique, comment ça se passe ? Considérons que ces personnages représentent un groupe de participants et que le formateur, c'est Donald. Rassurez-vous, ce n'était pas le cas lorsque j'ai fait cet atelier. La personne constellée pourrait être donc ce personnage. Et étape numéro 1, elle va formuler son objectif, exposer sa problématique au formateur. Les autres participants n'en ont pas connaissance. Deuxième étape. La personne constellée va choisir dans l'assistance plusieurs personnes et leur attribuer soit un nom propre, soit un nom commun, qui peut représenter une émotion ou matérialiser quelque chose. Par exemple, tiens, ben, toi, je te choisis, j'aimerais que tu joues le rôle de Jeanne. D'ailleurs, on demande si la personne accepte de jouer ce rôle de Jeanne. On ne sait absolument pas qui est Jeanne. Donc, disons que la personne accepte. Tiens, je vais te positionner ici dans l'espace. Est-ce que tu veux bien jouer le rôle de Patrick ? De la même manière, on ne sait pas qui est Patrick. Je te positionne ici. Est-ce que tu veux bien jouer le rôle de Monique ? Tiens, ben, je te positionne ici. Et puis, je voudrais que tu joues le rôle de l'objectif. Tiens, j'ai envie de te mettre ici. Toi, je vais plutôt te donner le rôle de la peur. Et je te mets ici. Voilà. Et la personne constellée se met en retrait. Et c'est là que le formateur intervient. Étape numéro 3. Le formateur va s'adresser à chaque participant et va lui demander comment il ou elle se sent dans cette position. Toi, par exemple, Jeanne, comment te sens-tu dans cette position ? Et là, de manière très curieuse, puisque je l'ai moi-même vécu, le participant va ressentir un bien-être ou un mal-être en fonction de sa position dans l'espace et va faire différents essais. Par exemple, Jeanne, elle pourrait dire « Bon, je ne sais pas, je me sens un petit peu stressée ici. Je voudrais essayer comment ça se passe à côté de Patrick. » Et puis, ça pourrait être soit mieux, soit pire. Et en fonction, elle va se déplacer. Tiens, je vais me mettre là. Et donc, tous les participants, en fonction de leur ressenti corporel, vont se déplacer. Et parfois, de manière aussi surprenante, pour moi qui l'ai vécu, il y a des mots qui vont sortir. Les participants vont avoir envie d'exprimer des mots ou des phrases. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a toujours aucune information sur la situation. Et au final, on arrive à un système dans lequel les participants se sentent le mieux possible. Par exemple, Jeanne se sent la mieux à côté de Patrick, mais il faut que Monique soit plutôt à distance. Et l'objectif, il faut qu'il soit ici pour que tout le monde se sente bien. A l'instar de ces personnages, je me suis retrouvée au milieu de situations familiales, personnelles, dont je ne connaissais absolument pas l'origine et les contours. Et comme tous les participants, j'ai ressenti des émotions très fortes, des sentiments de malaise, de bien-être, en fonction de ma position dans l'espace, au contact d'autres participants qui jouaient d'autres rôles. Aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer comment ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que pour l'avoir testé moi-même, on ressent des choses et que ça ouvre plein de perspectives tout un monde qui, aujourd'hui, m'est inconnu. La personne qui n'est pas constellée, la personne qui joue seulement le rôle dans la salle, c'est une technique qui permet quand même d'avoir des effets, à savoir de développer son intuition, d'être plus à l'écoute de son corps, un corps qu'on a tendance à oublier dans le quotidien et parce qu'aussi, on fait travailler beaucoup plus la partie gauche, la partie rationnelle de notre cerveau. Et pour la personne constellée, ça permet soit vraiment d'apporter des réponses sur la situation en voyant les positionnements dans l'espace, dire « Ah mais, tiens, en fait, si X n'a pas le soutien de Y, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. » Ou alors, si ça ne débloque pas la situation, parce que je ne sais pas jusqu'où ça va, et j'imagine que ça dépend des situations et des personnes, en tout cas, d'apporter des pistes, d'explorer de nouvelles voies. Je vous invite vraiment à tester un atelier de constellation fémiliale parce que ça ouvre de nouveaux horizons. Élargir le champ des possibles, c'est aussi ça, avancer dans son développement personnel. C'est explorer, se bousculer, se remettre en question. Et en tout cas, moi, j'adhère beaucoup à ce genre de technique. Je vous conseille par contre de le faire avec un formateur plutôt expérimenté. Je pense que c'est important, puisque comme je vous l'ai dit, ça peut un petit peu vous bousculer et vous remuer. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser vos commentaires. ci-dessous, je vous en remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.